Shalom Abrecha, que le bonjour protège vous dans la santé et la joie. Il faut savoir une chose, il ne faut jamais tomber dans le désespoir. Et vous allez écouter cette histoire que je vous racontais. Vous savez qu'une fois, il y avait quelqu'un qui devait prendre un taxi. Et voilà, il attend, il attend, il attend. Il avait un rendez-vous très important, le taxi n'arrive pas. Il appelle pour Uber, Uber ne répond pas. Le pauvre était dans tous ses états. Et à un moment donné, voilà, il y a un taxi qui l'arrive. Et au moment qu'il voulait le prendre, il y a un monsieur qui l'arrive, bien habillé. Lui aussi, il fait l'autostop. Alors, le chauffeur est lié au monsieur qui était bien habillé. Tu rentres. L'autre lui dit, mais moi j'étais avant lui. Il a dit, écoute, moi je suis le propriétaire du taxi. Moi je sais ce que je fais. Bon, c'est tout. Bon, le pauvre, le monsieur, il était angoissé. Il ne savait pas quoi faire. Et voilà, du coup, il y a un taxi qui l'arrête. Un taxi qui s'arrête, qui ne l'a même pas appelé. Il lui dit, ça s'est passé au Maroc cette histoire. Il lui a dit, allez, Odez, où tu vas ? Parce que vous savez, au Maroc, c'est comme ça. Ils appellent les juifs, Odez, c'est comme ça. Ce n'est pas pour manquer le respect, non, c'est comme ça. C'est une façon de... Il y avait, à Taroudon, il y avait un seul juif qui habitait là-bas, lorsqu'il y avait la grande masse de Aliyah qui sont partis en Israël. Il y avait un seul juif qui restait à Taroudon. Il s'appelait Youssef. Et tout le monde l'appelle l'ehoudi, l'ehoudi. Alors, ceux qui entendent ça, ils croient qu'il y a beaucoup de juifs. Et finalement, c'était un seul juif. C'était Youssef. C'est Youssef, 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 Youssef. C'était le seul. Donc, ce n'est pas, lorsque au Maroc, ils disent l'ehoudi, ce n'est pas une insulte ou un affront. Non, c'est par gentillesse. C'est comme ça qu'on a été grandi comme ça. Donc, mes amis, donc, le monsieur, il s'arrête et il dit, bon, allez, tu vois, vous allez. Mais le chauffeur, il a vu que le juif qui était avec lui, il était un peu angoissé. Parce que l'autre, le premier, il a pris un autre. Bon, de toute façon, il s'est passé. Le temps qui démarre, et le temps qu'il met les valises dans la voiture, ce qu'il avait dans la voiture, il démarre, il voyait, voilà, il voit un accident terrible. Il y a un bus ou un camion, je ne peux pas vous dire, qui ne s'est pas arrêté au feu rouge. Il a percuté le taxi. Le chauffeur du taxi était vivant, mais celui qui était à l'intérieur, je ne peux pas vous dire, il est mort, il est vivant. Alors, du coup, le Marocain, qui l'a vu ça, il dit, Allahu Akbar, Dieu, Dieu, il se retrouve avec le juif et lui dit, tu vois, le bon Dieu t'a sauvé, il a sauvé ta vie. Allah, je ne veux pas prendre l'argent de chez toi, je ne veux pas que tu me payes. Parce que moi-même, je ne devais pas m'arrêter pour toi. Je ne me serais qu'à arrêter. Ça veut dire que c'est le bon Dieu qui m'a mis dans ma tête que je m'arrête pour toi. Donc, si le bon Dieu m'a mis dans ma tête que je m'arrête pour toi, c'est que tu es un bon juif. Alors, je ne veux pas d'argent de chez toi. Il dit, non, non, il faut que je te paye. Ils se sont disputés. Lui, il dit, je ne veux pas encaisser de toi. Et l'autre, il dit, non, il faut que tu... Bon, à la fin, ils se sont arrangés tous les deux. Donc, finalement, tout ce qui vient, il vient d'Hachem. Beaucoup des fois, on croit, lorsqu'il y a des problèmes, on croit que ce n'est pas juste. Pourquoi ces problèmes ? Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Mais toujours, c'est vers la fin. On voit que tout ce que Hachem, il a fait, c'était pour le bien. Ce n'était pas parce que Hachem, il a voulu nous faire du mal. Ça s'est passé ce qui s'est passé. C'est parce que Hachem, il voit ce que nous, on ne voit pas. Des choses que l'on croit que c'est bien. Le bon Dieu, lui, peut voir, peut-être que ce n'est pas bien. Donc, il fait que ça ne se fait pas. Au départ, on a de la peine. Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Et à la fin, lorsqu'on voit les résultats, on dit merci à Hachem. Mes amis, il y avait deux frères, un grand et un petit. Le grand, il n'avait pas de chance. Le petit, il avait de la chance. Le grand, là où il mettait ses mains, ça ne marchait pas. Le petit, là où il mettait ses mains, ça ne marchait. Le grand, il n'avait pas à se marier. Le petit, il s'est marié. Alors, le grand, il pratiquait chez un rave, le pennei menahim, le rabbi de Gour. Il lui a dit, voilà, mon rabbi. Et le rabbi lui a dit, mon fils, il ne faut pas tomber dans la dépression. Il faut croire. Il faut avoir laïmounah Hachem. Tout ce que j'ai mis, il fait pour lui bien. Je lui ai dit, écoutez, une fois, j'ai pris la voiture. Avec mon chauffeur, une très belle voiture, une grande voiture, elle coûte cher. On est parti de Yushalem, l'Evrak, et il y avait beaucoup d'embouteillages. Il y avait beaucoup, beaucoup. On a lancé deux, trois heures d'embouteillage. Et soudainement, il y a une moto, elle passe. Elle passe. Quoi, une moto ? Ça veut dire quoi ? La moto qui coûte quelques milliers de shkalims est la plus importante qu'une voiture qui coûte des millions de shkalims ? Non. Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il sait ce qu'il fait. Lors Hachem, il est quelqu'un, à passer vite, ce n'est pas parce qu'il est plus important. C'est parce qu'Hachem, il préfère celui qui est dans les pkakims, celui qui est dans les embouteillages avec une belle voiture. Mais justement, c'est pour son bien. C'est pour son bien qu'il fait ça. Hachem, il sait ce qu'il fait. Il ne faut pas voir pourquoi lui, il réussit et moi, je ne réussis pas. Pourquoi ça ? Hachem, il a ses calculs. Pourquoi le monsieur qui ne l'a veste pas, il est mieux que celui qui est dans le Rolls Royce ? Lui, il passe, l'autre, il ne passe pas. Non. Justement, le pied qui passe, c'est parce qu'il est moins important chez Hachem que celui qu'il est là-bas en train d'attendre. Hachem, il a des calculs pour lui. Mes amis, ça c'est une chose. Comme un déavis de la Hamana, l'État va vite. Tout ce que Hachem il fait, il est fait pour le bien et on accepte ce qu'il fait. Que le bon Dieu protège. Amen.